Alors, dangereux, oui, mais cela dépend pour qui. Bonjour, je m'appelle Michel Sulpice. Lille Chevalier, la femme des quatre saisons. Et donc, Isabelle Genivet, du verger expérimental de Poissy. Les produits sont dangereux. Alors, dangereux, oui, mais cela dépend pour qui. Donc, déjà pour l'utilisateur. Alors, lorsqu'on prépare un traitement, la première phase de la préparation, c'est d'utiliser un produit brut, donc concentré, avant de le diluer dans un pulvérisateur. Lorsque l'applicateur prépare sa bouillie, il utilise une matière concentrée. Et pour cela, il faut qu'il se protège, les mains, le visage, le corps. Ensuite, dangereux pour le promeneur ou l'habitant à proximité des vergers. Donc, l'impact est beaucoup moins important, car ces personnes ne vont recevoir que des embruns, on va dire, de ces produits, qui sont dilués en plus dans de l'eau. Donc, ça va être un risque très faible. C'est souvent la dose qui peut amener une dangerosité. De même qu'un médicament aussi banal que le doliprane peut être très dangereux à forte dose. Ensuite, dangereux pour l'environnement. Donc, le risque est très faible aussi du fait des produits utilisés qui sont très spécifiques sur leur cible. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez traiter contre un puceron, vous n'allez pas toucher les auxiliaires qui sont les coccinelles, les syrphes, les chrysopes ou autres. Donc, cela va cibler un ravageur spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501